salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien j'en viens aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'avais depuis quelques temps le projet de faire un tout petit mini album avec des chutes de papier noir qui me restaient en fait quand j'ai fait les deux calendriers de l'avant de mes enfants donc au mois de décembre et bien il me restait comme ça des bandes de papier noir il m'en restait bien une vingtaine même peut-être plus d'une vingtaine donc bon le papier noir ça sert pour beaucoup de choses mais quand même là ça faisait quand même ça faisait beaucoup et du coup je m'étais dit je pourrais faire un petit projet avec un tout petit mini album on va dire donc j'en ai déjà fait un et puis comme il me restait encore des chutes de papier enfin des bandes de papier je me suis dit que je pouvais vous montrer un petit peu le processus donc je vais vous montrer déjà celui que j'ai fait donc comme vous voyez il est vraiment tout petit donc il fait 10 cm il fait pardon alors il fait 10 cm par 8 cm et puis la couverture enfin le dos de l'album fait 5 5 cm et demi voilà donc il est vraiment tout petit comme ça vous voyez il rentre dans le creux de ma main je trouvais ça super mignon alors je n'ai pas encore mis les photos je sais exactement quelles photos je veux mettre je n'ai pas encore mises donc voilà j'ai fait ce que vous voyez sur le thème de gorgeous donc j'ai fait pour fermer alors je l'ai fait un petit peu trop large mais bon quand je pense que quand tu auras les photos il sera un peu plus épais voilà j'ai mis des perles ici donc sur un sur simplement un fil un fil élastique pour le fermer et puis ensuite donc à l'arrière il est comme ceci ici sur le côté j'ai juste mis une petite breloque en forme de lapin parce que le gorgeous c'est souvent accompagné soit d'un petit lapin soit d'un petit chat donc voilà je trouvais ce petit lapin il ressemblait bien à celui qui accompagne gorgeous voilà et puis donc à l'intérieur j'ai fait vraiment quelque chose de très simple donc tout d'abord on a ici une petite pochette avec une petite carte ici juste petite déco donc j'ai laissé de la place pour que les livres les pages pour que comment que les photos puissent passer en dessous voilà ici ensuite voilà de nouveau tout simple ici j'ai fait un petit cadre ça s'ouvre comme ceci donc je les aimante et ça s'ouvre comme ceci et puis donc ici on peut on pourra y glisser donc une photo voilà ici on peut je pourrais glisser une petite photo c'est clair que c'est pour des toutes petites photos mais c'est vraiment c'est le but donc là comme je vous ai dit ça s'ouvre comme ceci ici tout simple avec une petite gorgeous ici donc ça ce sont tous des images que j'ai que j'ai que j'ai soit découpé soit que j'avais en forme de die cut il ya une personne il ya plusieurs années qui m'avait offert énormément de choses sur gorgeous sachant que j'aimais ça pour pouvoir faire un album donc j'en ai gardé bien sûr beaucoup j'ai toujours dans le projet de faire un très grand enfin un gros album avec enfin décoré sur le thème de gorgeous mais là voilà j'en ai pris quelques unes pour pour faire décorer ce petit album ensuite donc voilà ici ça se soulève j'ai fait une petite carte donc c'est de nouveau aimanté ensuite ici tout simple ce que j'ai créé une petite phrase ici toujours aussi tous toujours tout simple juste quoi mettre des photos ici ça s'ouvre comme ceci ici on a une petite carte c'est presque un petit tag parce que c'est vraiment tout petit ensuite voilà j'ai fait une petite déco en 3d ici ici ça se soulève alors bon j'ai eu un petit un petit souci là quand j'ai mis le quand j'ai mis le double face pour pour mettre mon aimant mais bon une fois qu'il y aura la photo dessus ça se verra plus donc on ouvre en haut et en bas et puis là on a une petite carte voilà ensuite tout simple là j'ai nouveau mis une déco en 3d et pour la fin voilà encore une petite juste une petite pochette ici avec une une petite carte et c'est la fin de l'album voilà donc comme vous voyez il est vraiment tout petit mais voilà je l'aime beaucoup ce petit album alors deuxième il sera pas sur gorgeous je vais faire un autre thème en tout cas voilà je voulais vous montrer parce que je pense que ça arrive quand même régulièrement à beaucoup d'entre d'entre vous également selon le projet qu'on fait et bien d'avoir des bandes de papier comme ceux ci noir ou blanc quelle que soit la couleur c'est égal donc après c'est vrai que selon combien il nous en reste des fois c'est un peu compliqué de savoir quoi faire avec et puis bon on peut les utiliser au fur et à mesure mais enfin selon combien on en a enfin moi je suis pour le pour l'objectif presque zéro chute de papier alors je dis presque c'est impossible d'avoir zéro chute de papier mais j'en ai vraiment très 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 peu j'essaie vraiment de les utiliser au fur et à mesure j'ai pas du tout envie d'avoir un truc rempli en énorme boîte ou même un tiroir rempli de chute de papier donc je pensais régulièrement quand j'ai fini un projet soit je fais un petit happy mail soit je fais des petits embellissements soit je vous avais montré déjà plusieurs fois des petites choses que je faisais avec les chutes je peux faire des cartes aussi voilà donc là on en revient à l'objectif du jour donc je vais prendre déjà les les plus larges enfin les plus longues on va dire il me reste quoi une deux trois quatre cinq voilà ça suffira pour ce petit album pour le reste ça suffira ça me permettra de faire des petites pages des petites des petites pochettes etc alors la mesure 29,5 je crois ouais 29,7 on va dire donc je vais comme pour l'autre album je vais faire une largeur de 10 cm et puis par contre je vais peut-être faire un dos un petit peu plus fin parce qu'il n'y a pas autant de pages qu'il n'y aura pas autant de pages que dans le premier alors je vais prendre ici de quoi marquer mes plis donc je vais compter une donc une largeur de 10 cm j'essaie d'aller droit ce serait mieux voilà et puis donc je vais en fait le principe c'est de faire des pages en u de plus en plus large et puis de les coller les unes à l'intérieur des autres donc mon premier mon premier enfin mes premières pages en fait je veux qu'elles aient une largeur entre entre les deux pages de 0,5 cm ce sera plus simple voilà donc 10 cm donc je veux que à l'intérieur au tout donc dans les premières pages j'ai 0,5 cm de large et ensuite je compte de nouveau donc 10 cm donc 10 et demi plus 10 ça fait 20,5 oui je sais je sais compter c'est magnifique donc 10,5 20,5 voilà et puis donc le surplus je vais le découper voilà c'est de nouveau que je change ma lame c'est c'est une horreur à quelle à quelle vitesse ça se ça s'abîme c'est c'est l'âme de massicaux c'est une catastrophe bref voilà donc ça bien sûr que je garde tous ces petites toutes ces petites chutes ces petites chutes là ça me permettra de faire des petites pages voilà donc ça c'est ma première page alors pour ma deuxième page donc ça va venir comme ça à l'intérieur donc je veux qu'ils aient de nouveau 0,5 cm de chaque côté donc je vais compter donc je vais compter 10 cm comme l'autre page ici donc les 0,5 0,5 0,5 donc 1,5 cm je marque mon pli et de nouveau depuis 11,5 donc je compte 10 de plus donc 21,5 voilà et je coupe l'excédent voilà je marque mon pli vous voyez c'est vraiment pas compliqué alors ça c'est une horreur qui est très facile c'est pour un petit album donc on n'a pas besoin non plus qu'elle soit extrêmement solide c'est le moyen de faire un petit album très rapidement voilà donc on a celle-ci qui va rentrer à l'intérieur comme ceci donc page suivante même principe donc là j'ai 1,5 cm plus 0,5 plus 0,5 ça fait 2,5 cm donc je compte 10,5 donc 1,5 donc 1,2,5 et ensuite 10 cm de plus donc 12,5 plus 10 22,5 et je coupe l'excédent voilà et puis donc vous faites ça avec le nombre de pages que vous souhaitez ça à l'intérieur à l'intérieur voilà donc il m'en reste deux je vais les faire un petit peu en avance rapide je pense que vous avez compris le principe voilà donc j'ai déjà toutes mes pages donc on a l'extérieur il n'y a pas besoin de prendre un carton plus épais à moins que vous vouliez vraiment une couverture très rigide pour ce genre de petit album si vous avez du papier en plus en dessus et en dessous ça suffit largement en tout cas pour moi voilà donc 1,2,3,4,5 là on est au milieu 6 7 8 9 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 15 Vous savez quoi ? Je vais peut-être déjà coller tout ça ensemble, ce sera plus facile. Alors, est-ce que je commence ? Je vais commencer par la toute grande. Alors, je vais utiliser de la colle. Moi, je vais utiliser la colle scotch verte pour ce projet. Vous pouvez utiliser du double face, si vous préférez. Je suis plus team colle que team double face. Après, ça dépend des projets, bien entendu. Alors, là, bien sûr, vous pouvez, si vous souhaitez, tracer des petits traits, des petits repères, etc., pour être sûr d'être exactement au milieu. Moi, je le fais comme ça. Donc, je m'assure d'être bien au milieu. Voilà, que j'ai bien la même largeur d'un côté et de l'autre. Voilà. Et puis, ben voilà. On fait comme ça pour toutes les pages. Je pense que vous avez bien compris. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petites 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 petites. Donc, vous voyez, la structure de l'album, elle est déjà pratiquement faite. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et puis, donc maintenant, comme je disais, je vais faire des pages à l'intérieur un petit peu plus interactives. Alors, je vais me servir déjà des chutes parce que le but, c'est vraiment d'avoir, de garder un minimum de chute. Donc, je vais commencer par les petits morceaux comme ceci. Alors, là, dans la première page, moi, j'aime bien faire une pochette. Je ne pense pas que j'en aurais des assez larges, non. Alors, je vais prendre un morceau là. Voilà. Donc, je compte. Donc, ici, on a 10 cm. Et puis, je vais faire un petit rabat à chaque fois de 1 cm à gauche et à droite. Et puis, je veux que ma pochette mesure, qu'est-ce qu'on va dire, 5 cm. Donc, 5 plus 1 cm de rabat, ça fait 6 cm. Donc, 10 plus de 12, 12 par, donc 12 fois 6 cm. Donc, je vais couper un morceau de 12 par 6. Alors, 12 par 6 cm. Et donc, ensuite, je marque un pli à 1 cm sur le bas et 1 cm de chaque côté. On va couper ici en biais. Je vais marquer mes plis. Je coupe un petit peu plus qu'il n'y a pas de surépaisseur. Voilà. Ici aussi. Voilà. Donc, ça, ça fera ma première petite pochette ici. Voilà. Alors, je ne vais pas la coller tout de suite parce qu'il faudra que je colle le papier déco avant. Donc, je vais simplement mettre une petite... Comment ? Une petite... Une petite rombonne. Pour indiquer... Où sera cette pochette. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y aura une petite carte. Ici, je vais laisser tout simple pour mettre une photo. Ici... Alors, là, je vais laisser simple. Ici, je vais faire peut-être un petit rabat sur le côté. Alors, je reprends un morceau de papier. Normalement, donc, la largeur est la bonne. Donc, je veux une largeur de 10 cm. Je vais compter un tout petit peu moins que 10 cm parce que sinon, une fois qu'on le rabat, si c'est trop près du bord, ça va coincer un peu. Donc, je vais compter 9,5 cm plus... Donc, un centimètre pour le rabat. Donc, je vais couper à une largeur de 10,5 cm. Je fais un petit pli à un centimètre. Là, je biseote un tout petit peu. Il ne faut pas que ça me dépasse. Voilà. Et puis donc, ce petit rabat, il va venir se coller ici. Voilà. Donc, celui-là, je peux déjà le coller. Voilà. Donc, ça nous fait un petit rabat ici. Ensuite, je pense que les deux suivantes, je vais les laisser libres. Ici, ah, j'ai des traces de colle. Je vais les enlever tout de suite avec ma petite gomme magique. Voilà. Donc, je disais... Je ne sais plus où j'en étais. Donc, voilà. Ici, j'ai un petit rabat. Là, je vais les laisser libre. Alors, ici, je vais faire un rabat sur... Je vais faire un rabat qui se déplie. Je vais faire, donc, deux fois... Enfin, qui se déplie deux fois. Par contre, là, je n'aurai pas assez... Donc, comme j'ai ces bandes, évidemment, ce n'est pas assez large pour faire deux rabats. Je ne préfère pas reprendre une feuille noire entière. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, je vais couper ici à 10 centimètres. Alors, pardon, ma caméra s'est coupée sans que je m'en rende compte. Donc, je disais, on a fait un premier petit rabat ici. Donc, comme ceci. Et puis, moi, j'en fais un deuxième. Donc, j'ai recoupé un morceau de 10 centimètres de large. J'ai refait un pli à 1 centimètre qui va venir ici. Je vais marquer mon pli qui viendra ici. Et donc, ça me fera un deux rabats. Alors, je vais coller tout ça. C'est parti. Voilà. Donc, on aura un, deux petits rabats. Comme ceci. Donc, ça ne va pas jusqu'en haut. On aura même la possibilité peut-être de mettre une petite flippette pour refermer ça. Ici, je vais laisser comme ceci. Ça, ce sont les pages du milieu. Donc, je pense que je vais les laisser telles quelles. Ensuite, encore des traces de colle. Alors, sur celui-ci, je vais faire, je vais peut-être faire, je vais faire deux qui s'ouvrent, vous savez, deux petites cascades comme ceci. Alors, je reprends mon papier. Donc, je vais couper. Donc, je compte 10 centimètres plus 1 centimètre pour la petite pâte de collage. Donc, 11 centimètres. Voilà. Je vais déjà couper en biseau pour ne pas oublier. Voilà. Je l'accomplis. Donc, j'aurai une petite comme ceci. Et puis, en dessous, je vais en mettre une deuxième. Donc, qui va venir au ras de celle-ci. Donc, il me reste, dans ce cas, 9 centimètres. Donc, 9 centimètres plus la petite pâte de collage. Donc, je vais couper à 10 centimètres. Alors, je recoupe un morceau de 10 centimètres. Je marque mon petit pli à 1 centimètre. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de prise de tête. C'est vraiment au feeling, comme vous avez envie. Si vous voulez faire des pages plus simples, plus compliquées, ça, c'est à vous le voir. Ça, c'est un petit projet. Donc, je ne veux pas non plus que ça me prenne trop, trop de temps. Donc, la première sera collée comme ceci. Et la seconde sera collée comme ceci. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans l'autre sens, en fait ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc, une ici, et une ici, donc, je vais recouper un petit centimètre. Tac. Hop. Voilà, c'est bon. Là. Je vais recouper un centimètre. Oui, je vais y arriver. Donc, onze, je passe à dix. Voilà. Et ça, on en aura une comme ceci, une comme ceci. Donc, voilà, ça fait plus une petite cascade. Donc, on en aura une, deux. Et puis, en dessous, je pense que je ferai une petite pochette. Mais ça, je la ferai peut-être plus tard. Je l'aurai plus tard. Alors, je vais déjà comme ça. Nos deux petites, nos mini-cascades, on va dire. On va essayer de coller droit. Ce serait quand même plus sympa. Et donc, il y a déjà des grosses traces de colle. Alors, page suivante, je pense que je vais laisser libre. Et si on arrive, non, on n'est pas encore à la fin. Ici, je vais faire un rabat peut-être en haut avec une pochette. Alors, attendez, on a une pochette ici. Un rabat à droite. Ici, on a deux rabats en bas. Ici, on a nos deux petites cascades. Voilà. Donc, je vais faire un petit rabat en haut avec une petite pochette à l'intérieur. Alors, donc, c'est la bonne largeur. Je vais recouper de nouveau à 10 cm. Je ne sais pas si vous entendrez le bruit du vent. Il y a un vent aujourd'hui. Enfin, on a une bise qui est absolument terrible. Il fait un froid de canard. Je pense que c'est un petit peu pareil chez vous. Enfin, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Là, aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 janvier. Mais je ne pense pas que je mettrai la vidéo toute chite en ligne. Voilà. Donc, largeur de 10. Et puis, donc, sur le dessus, je fais une petite pâte de collage à 1 cm. Voilà. Ça n'arrivera pas tout à fait en bas. Mais c'est pas trop... Moi, ça ne me dérange pas trop. Au contraire, ça permet de pouvoir mieux le soulever. Ou alors, on peut rajouter peut-être même une petite bande de papier, une petite bande de dentelle ou autre chose. Voilà. Donc, je vais venir coller ça. Voilà. Donc, un petit rabat. Je ferai également... Je vais également faire une pochette. On va la faire tout de suite. Je reprends encore le dernier morceau que j'ai comme ceci. Donc, je vais couper à 10 plus 1 cm de chaque côté pour les pâtes de collage. Plus, donc, 1 cm en bas. Je vais de nouveau faire, je pense, 5 cm. Oui. Même 4 cm. Voilà. Je vais faire une plus petite pochette à 4 cm. Donc, 4 cm plus 1, 5 cm. Donc, c'est-à-dire 5 cm de large sur 12 cm de long. Donc, je vais faire une plus petite pochette à 5 cm. 1 cm, 1 cm et 1 cm. Voilà. Je coupe en biais. Et voilà ma pochette déjà prête. Voilà ma petite pochette qui va venir ici. Et puis, comme ceci, je vais l'accrocher avec un petit peu de voile. Et puis, donc, on arrive à l'avant-dernière page que je vais laisser libre. Et la toute dernière page, je vais faire, je pense, une petite, comme j'ai fait pour l'autre. Je vais faire une petite pochette sur le côté. Et il y aura un petit tag. Donc, de nouveau, je compte la largeur ici. Donc, je suis à 8,5 cm, c'est ça ? Oui. Donc, 8,5 cm plus 2 fois 1 cm. 10,5 cm de large. Et puis, je vais faire une pochette. Je pense que 6 cm, ça suffit. Donc, 6 plus 1, 7. Donc, 10,5 cm par 7 cm. Alors, on a dit 10,5 cm par 7 cm. Voilà. Un centimètre en haut. Enfin, on va plutôt à gauche et à droite. Voilà. Donc, on aura une petite pochette qui viendra ici. Et puis, je ferai, donc, un petit tag pour aller à l'intérieur. Je vais le raccrocher ici avec un petit trombone. Et voilà la fin de notre album. Donc, je vous remontre. Donc, on a tout d'abord, donc, on aura une petite pochette. Ici, libre. Ici, un petit rabat sur la droite. Ici, libre. Ici, donc, deux rabats sur le bas. Ici, libre. Ici, une mini cascade, donc, pour mettre des photos. Je verrai si je fais une pochette peut-être à l'intérieur. Ici, donc, un petit rabat au-dessus avec une pochette. Ici, libre. Et puis, ici, une petite pochette sur la gauche. Voilà pour ce mini album. Je vais faire la déco hors caméra parce que je ne veux pas que ça me prenne trop, que la vidéo soit trop longue. Le but était vraiment de vous montrer le moyen de faire un tout petit album très facilement, même avec juste des chutes, des bandes de papier qui vous restent d'un projet. Comme je sais que ça arrive assez souvent. Et puis, je vous mettrai, en fait, des photos. À la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos du petit album terminé, mais qui ressemblera beaucoup à celui-là, bien entendu. À part que ce ne sera pas le même thème. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous sera en tout cas utile. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et puis, en attendant de vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501